Monsieur Maudjbar Bouanem, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors l'Etat est pleinement engagé dans la lutte contre le crime financier, préjudiciable à l'économie aujourd'hui. Barthébel Haïd, ministre du Commerce, à travers toutes ses déclarations, pointe du doigt le phénomène de la surfacturation des produits importés, les transferts illicites. Il l'oriente vers les douanes pour les chiffres. Alors, monsieur le directeur, vous avez les chiffres pour nous ce matin. Est-ce qu'on peut considérer que ce crime financier prend de l'ampleur aujourd'hui ? En fait, je laisserai les chiffres parler d'eux-mêmes. Donc effectivement, la douane étant en première ligne, elle a eu déjà à communiquer ces chiffres à diverses occasions. Donc, depuis 2010, nous avons en moyenne, jusqu'à l'année 2015, en moyenne 500 PV d'infraction de change que nous transmettons à la justice. Donc, c'est un courant de fraude que nous avons constaté, qui a pris un certain moment de l'ampleur, notamment en 2013-2014. Mais, compte tenu de la riposte qui a été organisée par les services des douanes, bien sûr, et puis par les pouvoirs publics, dans un cadre plus global et plus concerté avec tous les intervenants en amont et en amont des opérations de commerce extérieur, ces chiffres, en fait, sont plus inquiétants, dans la mesure où nous avons remarqué, durant l'année 2015-2016, une régression des montants des pénalités, quand bien même nous avons intensifié le nombre de contrôles. Donc, nous avons passé, nous sommes passés de 300 contrôles en 2012-2013 à plus de 700 contrôles en 2015-2016. Donc, pour des montants, bien sûr, pas aussi importants que ceux de constatés, comme je le disais tout à l'heure, durant les années 2013-2014. Mais, puisque vous donnez le comparatif, est-ce qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés ? Vous parlez de 500 PV, des infractions au change qui ont été augmentées, qui passent de 300 contrôles à 700 contrôles. Mais si on devait les évaluer au montant, est-ce qu'on peut avoir des estimations ? M. Oguanem. Oui, je disais tout à l'heure que nous avons une moyenne de 500 PV, mais pour un montant du corps de délit, donc le montant transféré, parce qu'il s'agit d'infraction de change, donc le montant transféré, il est entre 15 et 20 milliards de dinars annuellement. Le montant transféré, les pénalités, c'est x5, je vous laisse faire le calcul. Donc, durant les dernières années, 2015 et le premier semestre 2016, ces montants-là sont de l'ordre de 20 milliards de dinars pour descendre durant le premier semestre 2016 à 8 milliards de dinars, alors qu'ils étaient quand même de quelques 40 milliards de dinars en 2014. Ça, c'est ce qui concerne un peu les infractions au change. Mais si on devait parler aujourd'hui de la surfacturation des produits importés, est-ce que vous l'avez réellement constaté sur le terrain ? Puisque maintenant, le gouvernement, il a pris des mesures draconiennes pour verrouiller et plus renforcer le contrôle au niveau des douanes. Est-ce le cas aujourd'hui ? En fait, quand la douane parle d'infraction de change, c'est les termes qui sont consacrés par la législation de change, mais au plan douanier, c'est des surfacturations. Donc, l'infraction constatée, l'infraction principale constatée, c'est dans le lot des opérations d'importation, c'est lors du contrôle de la valeur en douane, on constate des surfacturations. Et quand il s'agit de réprimer ce type d'infraction, on n'applique pas la réglementation douanière du moment qu'il y a une législation de change qui réprime plus sévèrement ce type d'infraction. Donc, toutes les infractions de change qui sont constatées par la douane, c'est des surfacturations. Mais comment ces surfacturations ont pris de l'ampleur ? Est-ce que cela veut dire que, quelque part, les services de douane n'étaient pas suffisamment vigilants ou ne le sont pas du tout, M. Boanem ? Alors là, il faudrait qu'on explique quand même les choses à nos auditeurs. Vous savez, la surfacturation qui a été constatée par la douane, donc toutes les infractions de change qui ont été constatées par la douane, c'est notamment des importations de marchandises sans valeur commerciale, des importations de marchandises, donc de machineries industrielles usagées, donc de surfacturation de quelques produits, donc les quotités de droits et taxes sont minimes. Et les constats d'infraction se font après, bien sûr, l'importation, lors de l'ouverture des conteneurs. Force est de constater que, après l'ouverture des conteneurs, les transferts ont été déjà effectués dans le cadre du mode de règlement crédit documentaire. Donc, durant, je disais tout à l'heure que l'année 2014, c'était l'année où les constats ont été les plus importants. Ce qu'a constaté la douane, le mode opératoire qui était utilisé, c'est les importations de marchandises sans valeur commerciale. Et qu'est-ce que vous entendez par des produits sans valeur commerciale ? En fait, on a importé des déchets, on a importé des pierres, on a importé des conteneurs vides, on a importé... Donc, ce type de constat, nous l'avons fait durant l'année 2014. La responsabilité de la douane n'y est nullement engagée dans la mesure où nous sommes interpellés au moment de l'ouverture des conteneurs. D'accord ? Donc, nous ne pouvons pas agir en amont des opérations d'importation. Nous agissons en aval lors du contrôle des marchandises physiquement au niveau des ports et des aéroports et des enceintes douanières. Mais quand vous êtes face à ce type de constat, comment vous réagissez ? En fait, nous avons réagi. Ça, je vous fais un peu la genèse de ce phénomène. Aujourd'hui, vous en parlez parce que la douane a eu à communiquer sur ces affaires-là en temps opportun. Donc, nous avons alerté les pouvoirs publics et les pouvoirs publics ont pris un ensemble de mesures qui fait qu'aujourd'hui, le phénomène s'est réduit considérablement. Nous n'avons plus ce genre de phénomène aujourd'hui. C'est une fraude concernant la valeur mais qui s'effectue de manière plus intelligente. C'est-à-dire ? Donc, c'est des surfacturations qui sont très difficiles à déceler aujourd'hui. Donc, c'est plus la flagrance que nous avons constatée de par le passé. De par le passé, je disais qu'il nous est arrivé durant les années 2013-2014 d'ouvrir des conteneurs et de trouver des déchets, de trouver des pierres, de trouver des machines usagées, des marchandises qui n'avaient pas de valeur commerciale. Mais aujourd'hui, même les constats que nous faisons aujourd'hui, c'est dans le cadre des contrôles à postériori. C'est que nous remontons sur les opérations d'importation qui ont été faites de par le passé. Ce n'est pas parce que les opérations ont été effectuées, les transferts ont été faits, que ces fraudeurs, que ces criminels, donc, ne seront pas inquiétés. Nous sommes en train de remonter sur les trois dernières années pour, justement, débusquer toutes les manœuvres frauduleuses qui ont été pratiquées durant ces années-là. Mais il y a des poursuites engagées ? Oui, oui, mais la douane, justement, immédiatement après la rédaction des PV d'infraction de change, nous déposons plainte. Nous sommes tenus de déposer plainte. Combien de plaintes ont été déposées jusque-là par les services de la douane ? Je disais que nous avons une moyenne de 500 par année. Je peux... Donc, 500 PV par année qui sont déposés depuis l'année 2011-2012. Donc, nous avons pris aussi un certain nombre de mesures pour... de mesures dans le cadre de notre programme d'action, le plan stratégique 2016-2019, pour agir en amont, même au niveau douanier, on veut agir en amont des opérations d'importation dans la mesure où nous voulons, à travers des mesures structurantes, renforcer nos instruments de contrôle. Mais comment vous faites aujourd'hui ? Comment vous agissez par rapport à ces mesures que vous avez prises aujourd'hui, M. Boana ? Pour être concret, qu'est-ce que vous faites ? Pour être concret, donc, au moment où nous avons constaté que c'était un phénomène, la douane, en fait, sa mission est de contrôler, de relever des contentieux. Mais ça inquiète quand ça devient un phénomène qui prend des proportions alarmantes. Donc, quand nous avons constaté que c'était un phénomène alarmant, nous avons pris des mesures et nous avons alerté pour prendre aussi des mesures transversales qui impliquent tous les intervenants. Donc, au niveau douanier, nous avons un certain nombre de mesures que nous avons prises. Déjà, la mesure immédiate, c'est de mettre des systèmes de veille et d'alerte sur les marchandises et les opérateurs, donc, le profil de risque a été identifié par la douane parce qu'il s'agissait d'identifier les modes opératoires. C'est ce que nous avons fait immédiatement après le constat de ce phénomène. Nous avons relevé les modes opératoires et nous avons institué un système de veille et d'alerte au niveau des ports et des aéroports concernant les marchandises qui sont ciblées par les fraudeurs et puis le type de profil de sociétés ou d'importateurs qui gravitent autour de ce phénomène. Mais vous dites que ce sont des infractions difficiles à détecter aujourd'hui. Vous parlez d'un nouveau mode opératoire. Comment opérer ? Ah non. En fait, je disais que la flagrance que nous avons eue à constater durant les années précédentes, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous décelons des surfacturations, mais à travers travail d'enquête, d'investigation, de contrôle à postériori, d'assistance mutuelle, de collaboration inter-service. Donc nous avons des instruments. Je disais tout à l'heure que nous avons un programme stratégique d'action 2016-2019 dans lequel nous avons mis quand même un certain nombre de mesures que nous avons initiées, commençant à initier. Nous avons, à titre d'exemple, nous nous sommes abonnés à l'agence Reuters pour tous les produits boursiers. Nous avons accès à plus de 30 millions de valeurs de produits boursiers. Nous avons aussi introduit dans notre système CIGAD l'unité de facturation pour assigner les bases de données et cibler, détecter les transactions à risque. Nous avons aussi projeté avec... Nous sommes dans le cadre d'un jumelage avec l'Union européenne. Nous sommes sur un projet de centrale des risques, la gestion des risques, étant un mode de contrôle préventif qui est recommandé par la Convention de Kyoto et puis par l'OMD et c'est les meilleures pratiques qui sont usitées par toutes les douanes développées. Mais, M. Barna, vous ne considérez pas que vous prenez ces mesures un peu tardives, tardivement ? Il fallait les mettre bien avant au moment où on commençait à alerter sur ce phénomène, ce crime financier. Aujourd'hui, M. Barna, vous dites, nous allons faire. Vous ne l'avez pas fait ? Non, madame, non. Apparemment, vous m'avez mal compris tout à l'heure quand je vous disais que la douane constatait les infractions après l'importation. Ce que je voulais dire, c'est que les transferts sont faits après l'importation des marchandises. Donc, vous voyez, la douane, la responsabilité de la douane ou la mission de la douane qui intervient en aval des opérations d'importation. La douane a alerté, a travaillé avec les autres institutions qui interviennent en amont des opérations d'importation pour arrêter cela. Parce qu'il s'agissait beaucoup plus d'intervenir en amont pour arrêter ces opérations d'importation frauduleuses. Je disais que toutes les constatations que nous avons faites de ces importations de marchandises frauduleuses sans valeur commerciale ont été domicilées dans le cadre du crédit documentaire. Donc, le constat, après le constat des douanes, vous savez, nous ne faisons que déposer plainte. Mais le plus important, c'était d'arrêter de transférer ces fonds. La douane ne pouvait pas agir à ce niveau-là. Elle ne pouvait le faire que dans un cadre concerté. Donc, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures impliquant toutes les institutions en charge de l'encadrement du commerce extérieur, notamment les banques, le commerce, l'administration fiscale, le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie. C'est une dynamique d'ensemble qui a été engagée. La douane a justement été à l'origine de la sensibilisation pour des mesures transversales et globales. M. 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 Boannem, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, M. 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 Boannem, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, quels sont les produits aujourd'hui qui font l'objet de plus de surfacturation ? Puisque vous dites aujourd'hui de nous mettant en place une gestion du risque et de veille pour contrôler les produits boursiers. Mais il se trouve que même les produits boursiers font l'objet aujourd'hui en Algérie de surfacturation. Ce qui n'est pas normal. En fait, vous me dites quels sont les produits qui font l'objet de surfacturation ? Donc, je parlais tout à l'heure de mode opératoire. Toutes les marchandises qui bénéficient davantage fiscaux, toutes les marchandises qui bénéficient davantage tarifaires, parce que nous avons des accords tarifaires avec l'Union Européenne, avec les pays arabes, dans le cadre de la grande zone arabe de libre-échange. Mais ça va être révisé, c'est ce qu'il a annoncé le ministre du Côte. Donc, nous avons aussi toutes les marchandises dont les quotités de droits et taxes sont minimes, 5%, il y a même du 0% dans notre tarif des douanes. Donc, tout ce type de marchandises font l'objet de fraudes. Ils sont sollicités par ces fraudeurs dans la mesure où ils ne payent pas beaucoup de droits de douane et de taxes. Des exemples pour être concrets ? Machinerie industrielle, Machinerie agricole, le riz, le lait, donc aussi certains composants de médicaments et puis toutes les marchandises qui sont soumises à des quotités de droits et taxes, donc au taux minimal de droits et taxes ou bien les marchandises subventionnées et puis les marchandises qui sont importées dans le cadre des avantages fiscaux. Donc, toutes les machines, toutes les unités de production qui ont été importées. Nous avons eu beaucoup de cas où nous avons des unités de fabrication de coublés, de transformation de métal, donc tout ça a été prisé et ils étaient prisés par les fraudeurs pour s'adonner à des transferts illicites de capitaux. L'automobile également, puisque le gouvernement a pointé du doigt ce segment d'activité. Certaines infractions ont été rélevées dans ce segment aussi. en 2014 de pratiquement 10 milliards de dollars aujourd'hui à la baissée. Oui, il y a aussi des mesures. Comme je disais tout à l'heure, la riposte a été organisée par les pouvoirs publics au plan multisectoriel. Donc, toutes les institutions ont été interpellées par rapport à cela parce que c'était un phénomène qui pouvait devenir alarmant. Avec la mise en place des licences d'importation. Avec la mise en place des licences d'importation. On a entendu M. le ministre du Commerce hier, avant-hier, dire qu'il y aura d'autres produits qui seront soumis à des licences. Donc, voilà, c'est une riposte, j'allais dire... Des produits agricoles. Des produits agricoles, effectivement. Donc, c'est une riposte d'ensemble qui a été organisée pour lutter quant à ces phénomènes de transfert. Mais, est-ce qu'on peut considérer que l'importation des véhicules connaissait une surfacturation ? C'est-à-dire, maintenant, nous connaissons à l'international pratiquement les prix qui sont affichés par les constructeurs. Est-ce qu'ils ne sont pas réellement répercutés sur la marchandise importée en Algérie ? Vous savez, le véhicule... Nous avons eu à enquêter sur l'importation de véhicules. Donc, nous avons eu à constater des anomalies et les anomalies ont été portées à la connaissance des autorités de notre pays et des mesures ont été prises dans ce sens pour, justement, pour mettre un terme à certaines pratiques dans ce domaine-là. Mais, quand vous dites aujourd'hui nous mettons en place une centrale de gestion de risque et nous mettons des systèmes de veille, cela veut dire quoi en termes clairs, M. Barnum ? Je disais tout à l'heure que la douane algérienne, au même titre que les douanes et les autres douanes et les douanes du monde essaient de mettre à profit toutes les bonnes pratiques qui émanent de l'Organisation Mondiale des Douanes. Notamment, je voulais parler de la Convention de Kyoto-Révisée qui évoque le système de gestion des risques. Donc, pour réussir un meilleur contrôle des opérations d'importation et il a été estimé utile par la communauté douanière internationale et pour ne pas entraver la fluidité des transactions commerciales licites, il a été estimé utile de travailler en amont des opérations d'importation de commerce extérieur. Donc, la gestion des risques c'est de disposer d'informations concernant les transactions internationales à destination de notre pays avant le débarquement de ces marchandises-là. Donc, nous avons un système d'information que nous mettons en place au niveau des douanes, un système d'information. aujourd'hui, nous avons un système informatique, le SIGA dont nous parlons souvent, mais nous allons mettre durant l'année 2017 en place un système d'information qui va être interopérable avec les institutions de l'État, qui se voudra plus global, plus intégré et plus efficient pour justement gérer en amont tous ces flux d'informations qui vont parvenir avant le débarquement des marchandises dans notre pays et pratiquer la sélectivité et le profilage des risques avant déclaration en douane. Donc, la douane se donnera le temps d'analyser avant le débarquement des marchandises les opérations susceptibles de receler qui sont susceptibles d'être apporteuses de risques de fraude. Voilà un peu le système de gestion des risques. Nous sommes sur un projet avec l'Union Européenne. ils sont en train de nous accompagner dans la mise en place de cette centrale de risque. Elle est lancée, donc nous avons un projet de jumelage qui va être mis en œuvre à partir de la fin de cette année. Alors justement, des questions des auditeurs, ils vous disent que ces opérations n'auraient pu s'effectuer sans la complicité de certains agents de douane. Quel est votre commentaire sur cette question justement, M. Boanem ? Est-ce qu'on peut considérer parallèlement qu'il y a eu des douaniers impliqués dans des opérations de ce type de complicité ? À chaque fois qu'une implication d'un douanier est avérée, l'inspection générale des douanes est saisie, les dépôts de plainte sont effectués et la révocation est prononcée. Il y a eu des révocations de douaniers ? Oui, il y a eu des révocations de douaniers. Combien de douaniers ? Nous avons pour l'année 2015 une quarantaine de douaniers qui sont révoqués pour diverses raisons. Donc, soit abandon de poste ou bien implication dans des affaires de dédouanement frauduleuses. Mais pour mettre fin à ce type de pratique, est-ce qu'il faudrait aussi assigner le corps des douaniers aujourd'hui ? C'est autre question des auditeurs, M. Boanem. Tout à fait. Nous sommes dans le cadre de notre stratégie d'action 2016-2019. Vous savez, le contrôle interne n'est pas en reste des actions sur lesquelles nous avons mis le focus. Donc, nous avons, dans le cadre de notre plan d'action 2016-2019, réorganisé les services de contrôle, les services de contrôle interne. Donc, au niveau de l'inspection générale des douanes, on a spécialisé par secteur d'activité et les contrôles d'inspection. Au niveau des directions régionales, il y aura des services dédiés au contrôle interne qui sera investi de la mission de l'exécution du service au niveau des concentrés des services des douanes. Mais comment il va travailler ce contrôle interne ? Vous allez inspecter les douaniers ? Vous allez voir leurs comptes ? Comment vous allez faire pour savoir qu'ils sont impliqués dans des opérations de ce type ? À chaque fois que... Vous allez tenir un peu des signes extérieurs de richesse des douaniers ? Bien sûr, nous le faisons. Nous le faisons aujourd'hui. À chaque fois qu'une affaire est constatée, à chaque fois qu'une plainte est déposée, à chaque fois que nous sommes saisis sur un dossier, sur un douanier, nous faisons tous ces contrôles-là. Et à chaque fois que les résultats sont concluants, je disais tout à l'heure que nous procédons au dépôt de plainte et nous prononçons la révocation. Alors pour 2015, il y a une quarantaine de douaniers révoqués pour 2016, jusque-là ? Nous sommes à une quinzaine jusque-là. À une quinzaine. À une quinzaine de douaniers révoqués. Alors aujourd'hui, vous avez dit que certains importateurs recourent à certaines pratiques difficilement dès cela. Mais ce qu'on est en train de constater aujourd'hui, c'est qu'il y a le retour à certaines pratiques. Au niveau des aéroports et des ports, c'est les trabendis ou certains les appelleraient dans le jargon commun, les chouelles. Ils sont vus au-dessus de tout le monde. Ils importent des quantités importantes. Elles servent à quoi les caméras au niveau des aéroports ? Est-ce que c'est un outil qui vous permet aussi de contrôler ? En fait, oui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. À chaque fois que nous sommes saisis d'une affaire... Saisis comment, ne se... Saisis informés, saisis par des citoyens, par les institutions, par... Mais ils le font au vu au-dessus de tout le monde. Vous allez à l'aéroport, vous les voyez débarquer des marchandises importantes avec des complicités de douaniers. Ils sortent normalement. Madame, vous savez, c'est vous qui le dites. Nous faisons un travail de contrôle interne au niveau des enceintes douanières, qu'elles soient portuaires ou aéroportuaires. Nous utilisons, au même titre que les autres services de sécurité, les caméras de surveillance. Nous les avons utilisées de par le passé. Et à chaque fois que nous constatons qu'il y a eu des comportements délicats, nous avons pris nos responsabilités et nous avons sanctionné les douaniers. qui sont à l'usage. Je dois insister que ces caméras sont à l'usage. Ce n'est pas la propriété des douanes. C'est la propriété de l'aéroport. Ils sont utilisés par les différents services qui sont au niveau des aéroports. Donc, à chaque fois que nous sommes saisis, que nos responsables ont constaté des anomalies dans le comportement de certains douaniers, nous faisons appel à nous utilisant ces caméras et nous prenons les sanctions qu'il faut. Et pour la conformité, la qualité des produits importés ? Là aussi, vous intervenez ? Le contrôle de conformité, c'est la mission dévolue au ministère du Commerce. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit, y a-t-il un organe de lutte contre la corruption au niveau de la douane et combien de douaniers sont sanctionnés dans des affaires liées à la corruption ? M. Wahnel. Je disais tout à l'heure, j'ai parlé de l'inspection générale, c'est des douanes, c'est l'organe investi dans la lutte contre la corruption au niveau des douanes. Et pour les sanctions, on en a parlé déjà. Alors, autre question, ils vous disent aujourd'hui, vous parlez d'un contrôle beaucoup plus rigoureux. Comment vous expliquez que certains produits prohibés, interdits à l'importation se retrouvent sur le marché ? Quand par exemple les pétards et les feux d'artifice ? Vous savez, l'administration des douanes, je disais tout à l'heure que nous sommes toujours devant un éternel dilemme. c'est comme toutes les autres douanes humaines. Comment faciliter le commerce licite et comment mieux contrôler ? Il s'agit de faire un équilibre entre le contrôle efficace et des facilitations pour les opérations licites de commerce international. et à ce niveau-là, nous avons, pour réussir cette équation, nous avons initié un certain nombre d'actions structurantes à l'avenir. Je disais tout à l'heure le système d'information, la gestion des risques, le tarif à 10 chiffres, l'abonnement à l'agence d'information en tant que sonorataire. Et puis, un certain nombre d'actions au plan organisationnel et au plan législatif et réglementaire, la refonte du code des douanes, tout ça participe de la lutte efficace contre les trafics illicites confondus, de toute nature. Vous prenez en charge tous ces aspects aujourd'hui au niveau des services des douanes ? Oui, effectivement, nous avons une stratégie d'action, stratégie d'action 2016-2019 où nous avons intégré tous ces aspects-là et les actions ont commencé déjà. On a commencé. Nous avons commencé à travailler sur le système d'information, nous sommes en train de travailler sur le projet de gestion des risques, nous sommes en train de travailler... Nous avons récemment, le 18 septembre, nous avons mis en œuvre le tarif à 10 chiffres qui permet une visibilité et une meilleure identification des marchandises en vue d'asseoir une politique plus éclairée de facilitation et en même temps, concomitamment, d'exercer un contrôle plus efficace. Alors, très rapidement, sur cette dernière, vous avez dit nous contrôlons à postériori les marchandises. Est-ce qu'il faudrait peut-être revoir ou réviser le mode de financement de notre économie par le crédit documentaire M. Boannem ? Mme, les constats de la douane, je le disais tout à l'heure, les constats de transferts illicites qui ont été faits par la douane ont révélé que tous ont été effectués dans le cadre du mode crédit documentaire. Donc, il serait très intéressant de revoir ce système de financement parce qu'il a été, il a favorisé, pas il a favorisé, mais il a, à l'ombre de ce mode de paiement se sont développé des pratiques frauduleuses de transferts illicites. M. Modjubar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci à vous. Merci à vous.